Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On est en silence, on est en silence, on ne bouge plus ! Mon dieu ! Ma chasse ! Crêpe ! Crêpe ! Je vais détriper, chère Coderre ! Vous auriez mieux fait de partir, on fera pas de quartier ! Je vais détriper ! Je vais détriper, chère Coderre ! Vous auriez mieux fait de partir, on fera pas de quartier ! Merci à vous ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh Oh ! Oh Tu viens nous narguer ? Je viens aider. La porte ? L'un des gardes a la clé. Je ne sais pas lequel. Peu importe. Je t'en supplie, il n'est pas en nous, ça. Tu fais quoi ? C'est ce qu'on appelle sauver quelqu'un. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'être une montagne de muscles sans avenir et sans cervelle ne me semble pas être un crime passible de la peine de mort. Écoute, reste en arrière et laisse-moi passer le premier. Suivant ! En route ! Tu ne t'es pas déjà vu, toi ? J'en doute. Attachez-le ! Attendez, vis-à-vis ! Congédié ? Mais, 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 pourquoi ? Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par trois fois ces choses. Il ne s'agit pas d'une erreur. Dix mille livres se sont évanouis du trésor de sa majesté. Je regrette. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi ? On dit ça des fils de chien qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître ? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la Convention. Le Pelletier ? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Vous n'êtes pas dits des libertés qu'on vous a offertes. Interparer la tuiture, reviens à la retirer de la bouche des enfants. C'est un voleur de montres. En arrière, justice doit être fréquent. Je suis toujours là ! C'est vrai, c'est un réflexif. Nous, on l'a même vu tous les années ! Jusqu'au chien 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 ! Je suis assez fat, il a manqué la dernière s'arrête pour l'Autriche ! Ça, sale charogne ! Oh, c'est que l'empêche de l'escu ! Ne vais te casser la gueule ! Être attrapé ! Il n'est pas de plus belle vocation pour que ce soit déjeuner des traîtres ! Il n'y aura pas de lancers ! On va vous éradiquer jusqu'au dernier ! On va vous émettre ! Tu viens nous narguer ? Je viens aider. La porte ? Le des gardes à la paix. Je ne sais pas à qui. Peu d'entendre. Je doute qu'il a envie de voir qui que ce soit en ce moment. Tu n'as pas envie de me réussir ? Je ne m'entends pas, je sais que je vais te la voir. Ferme de là, on ne dira rien à personne. Je ne t'ai pas déjà vu, toi. J'en doute. Attachez-le. Attendez, je n'ai pas vu, c'est tout. Congédié ? Mais pourquoi ? Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par trois fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. Dix mille livres se sont évanouis du trésor de sa majesté. Je regrette. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme, pur et simple. Ça veut dire quoi ? On dit ça des fils de chien qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître ? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la Convention. Le Pelletier ? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait le parasitisme. Oh. Non, 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 non. Non, 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 non. Bon sang, ils ont retrouvé notre trace. Et au pire moment. On en charge, deux secondes. On approche, monsieur. Monsieur, Arnaud et Germain se sont affrontés dans les mois qui ont suivi, mais on ignore où et comment ça s'est terminé. On compte sur toi pour le découvrir. Ça y est, le portail est ouvert. Si tout va bien, ce sera ta dernière migration forcée. Et si ça se passe mal, tu te feras griller l'hippocampe et on te nourrira par perfusion jusqu'à la fin de tes jours. Essayons de ne pas y penser, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Tu y es presque C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, initiés, finissons-en. C'est la dernière ligne droite. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu as quitté Paris. Nous avons beaucoup de torts à réparer. Et nous ne sommes pas prêts de trouver Germain. N'en sois pas si sûr. J'ai un nom. Lequel ? Robespierre. Robespierre. C'est parti ! C'est talented ! C'est parti ! Viens voir ici la fête ! Que se passe-t-il ? Sur Robespierre. Il a déclaré cette journée fête de l'être suprême. Un hommage à la vertu de la nation et aux devoirs de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine de temps joué. Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin ? Mais cette fois, j'ai un plan. Oh ! Et c'est quoi ce plan ? Pensez comme un Templier. Incroyable ! Je croyais qu'on était censés devenir des rationalistes. À quoi ça rime tout ça ? Vive Robespierre ! Oh Dieu, est-ce que c'est joli ? Bravo ! Vive ma liberté ! Si l'être suprême n'est pas Robespierre... C'est grandieux, au moins d'en devenir grotesque ! C'est quoi le but de tout ça ? Prenez-le dans les rues ! Il doit se prendre ! Et maintenant ? Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous accrocher. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire que par avoculement. Les purges, le culte de l'être suprême... Si on parvient à le discriminer, c'en sera fait de plus. Quoi de mieux que se donner un spectacle aux yeux de tous ? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme niège au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens ? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Mettez-les en pièce ! Arrassez-le en la porte-forme ! Mais quand leur sait, ... 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